Alors là, on a un champ qui a été paillé avec un mélange de fumier de cheval pailleux, à l'épandeur. Voilà. C'est des planches de combien ? C'est des planches de 1,40. Ça, j'ai ramassé les patates l'année dernière. Donc, c'était sol nu. Après, j'ai fait une phacélie. Donc là, on voit un peu de phacélie. Ça a été couvert deux fois, je crois. Donc, sur une planche comme ça, là, je pense que je mets un épandeur. Donc, ça fait deux tonnes à peu près. Deux fois, ça fait quatre tonnes par planche. C'est pour ça que je me demande un peu si ce n'est pas trop. Bon, ça fait une bonne épaisseur. Là, j'avais fait mes poireaux et je les ai mis après végétation par-dessus parce que je me suis dit pour enrichir la prochaine culture. Donc, voilà l'épandeur. Donc, je vais aux 100 euros. Mais j'ai refait le plancher et un peu de mécanique. Mais quand même, c'est une affaire, quoi. Donc, ça, c'est ma sableuse que j'ai un peu modifiée pour épandre le fumier, le compost Ecosis. Parce que je fais avec Easy Top. Ça, c'est les rouleaux Easy Top. Donc, c'est des graines qu'on me met aux bons écartements. Ça peut être les carottes. Ils refontent ça. Ils sont à côté de l'an. Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Moi, je trouve ça génial. Et c'est biodégradable ? Ça coûte cher, non ? Oui, oui, c'est biodégradable. Non, c'est pas cher. Non, ça fait... T'en as pour 50 euros pour une planche de 50 mètres, quoi. Ah, oui. Ah, non, c'est un bon truc. Oui, c'est très efficace. C'est un mec qui avait développé ça il y a une quinzaine d'années. Ah, oui. Ah, bon ? Ben, écoute, non, ça ne s'est jamais arrêté. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu. Donc, il faut un compost écosis bien sec que vous voulez y en été, par exemple, très fin, tamisé, genre. Et puis, on ne peut pas se permettre quand même de le prendre à la sableuse. Il faut le mettre à la pelle. Et du coup, on fait un épandage super régulier. Vous allez voir comment ça fait. Donc, ça, c'est l'Easy Top. Je le mets, ça se fait en un seul coup, quoi. Je mets le tracteur, je mets le rouleau derrière le tracteur et la sableuse derrière encore, quoi. Le rouleau se déroule et ça sable dessus. Voilà, ça, c'est la mâche, par exemple. La mâche en rouleau comme ça ? Oui, oui. Donc là, le papier, il est dessous. Oui, il est dessous. Tu vois, il y a un ou deux centimètres de compost. Et le papier, tu ne le vois plus, tu le sens. Il disparaît tout de suite. La sableuse, tu l'as payé combien d'ici ? Ça devait être 500 euros. Mais tu n'as pas un transfert au-dessus. C'est quoi, ça ? La transformation que j'ai faite, c'est que la lame est réglable. Enfin, l'ouverture est réglable. C'est simplement un cylindre qui tourne, entraîné par les roues. Et il y a une lame, comment ça s'appelle ? Une ouverture. Donc, l'ouverture est réglable normalement. Mais c'était trop fin et tout ça. J'ai enlevé tout ça. Et donc, c'est une ouverture grosse comme ça. C'est plus réglable. Mais pour la qualité que j'ai choisi de trucs, c'est bon. Ça me fait un deux bons centimètres. Par contre, il faut avoir un petit coup de rouleau dessus, un petit arrosage pour un petit ressouillage. Et puis après, on fait ça, on roule. Et puis après, encore un coup de rouleau pour bien égaliser l'épaisseur de ton compost pour qu'il n'y ait pas d'irrégularité de lever. Donc, voilà, c'est un peu précis, mais c'est bien. Avec ta sableuse, tu fais quelle longueur de couche ? Avec un plein, je ne fais pas toute ma longueur. Je fais les trois quarts de ma longueur. Donc, je suis obligé de revenir un coup. Donc, 75 mètres, elle va passer. Non, non, dans les tunnels, c'est 50 mètres. Donc, je fais 35-40 mètres. Oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Là, c'est comment ? C'est comme un godet, tu recules, tu te prends dans ton tas et après, tu la se mets à la verticale. Alors, exactement, tu as un vérin, tu as un peu d'hydraulique, donc tu recules dedans. Normalement, en théorie, c'est ce que tu fais. Tu recules dedans et ça s'auto-charge. Mais moi, je ne le fais plus parce que ça s'écoule moins régulièrement. Donc, je le mets contre et puis à l'appel, je le remplis comme ça, il est bien régulier. D'accord. Mais là, la verticale. Ah oui. Voilà, c'est horizontal et après, je le relève. Du coup, ce n'est pas des lignes, c'est tout est couvert, comme un semis à la volée. Oui, là, tu vois, c'est une petite levée que je viens de faire de navets qui vont là, qui vont bien grossir. On voit, c'est régulier, c'est chouette. Ben ouais, c'est formidable, ça change tout. Bon, ça, c'est le petit rouleau que j'utilise. Un petit peu de fumier composté dans les tunnels. À côté, la bâche dans laquelle j'ai mis des patates primeurs. Donc ça, c'est une planche qui est en attente de germer. Et puis sinon, dans les tunnels, je mets des moquettes. Ça, ça m'a changé la vie, ça désherbe bien, c'est agréable à marcher dessus, etc. Oui, oui, il y a les pieds nus, ça change pas mal. Quand tu as arrosé, tu ne glisses pas, c'est pas mal. Tu les enlèves facilement quand tu dois passer le tracteur, tu les mets à un bout. Ben ouais, tu les roules ou tu les plies. Si jamais ça s'enherbe petit à petit, ben tu le retournes. En un passage, tu le retournes, c'est terminé. Bon là, c'est des fèves dans l'ancienne mâche. Donc je n'ai pas travaillé le sol et j'ai planté avec un plantoir. Vous allez le voir peut-être. Ça, c'est l'ail, pareil, planté avec un plantoir. Voilà, un plantoir espagnol. À deux. Ça s'ouvre, c'est un système à clapet qui s'ouvre. Ça, c'est le tunnel d'été parce que j'ai du goutte à goutte seulement dans un tunnel. Donc je mets tous mes cultures d'été toujours dans le même tunnel. Et j'ai commencé l'année dernière à mettre une couche de fumier de la vache et l'âne et planter dedans. Ça a très bien marché. Donc là, j'ai mis fumier composté aussi en surface seulement. Et j'ai gardé tout dessous. Il y a encore les tomates de l'année dernière avec les fils. Et puis l'irrigation est restée dessous aussi. Ça, c'est un truc à planter dans la paille pour planter les patates et les poireaux. Et ça marche bien. Justement, c'est pour les planches que vous avez vues à l'extérieur qui sont paillées, là, de 100 mètres. En trois heures, j'ai pu planter ma planche de patates. Et j'espère faire pareil pour les poireaux. C'est quoi les dents ? C'est du bois tourné ? Le bout, c'est en bois que j'ai taillé. Et donc, tu mets le principe... Attends, j'ai fait peut-être un dessin, on voit mieux. Le truc important, le truc difficile, c'est que tu dois mettre une semelle en fer, quand même, pour souder tes deux tiges filetées. Pour que ça tienne vraiment bien, pour que tu ne te casses pas les chevilles. Et les trucs sur le côté pour aider et pour ne pas aussi te plier les chevilles. Donc, en fait, si tu n'as pas fait une base plus solide, ce n'est pas toi qui viens monter dessus, c'est fixé. Ah, c'est rigide, c'est rigide. C'est un truc pour la neige, ça pourrait être adapté. On ne le fait en acier, tout est dessus, et le risque est réglé. On se met avec des lanières. Disons que tes chaussures, elles te tiennent peut-être mieux le pied. On veut bien la lanière, c'est comme... Ecoute, moi, je suis bien, là-dedans, je suis vraiment bien. Tu ne casses pas la figure. Tu ne casses pas la figure, tu sautes à la figure. Non, une fois que tu es planté, tu es planté, donc tu soulèves un pied, tu es fixe. Ah oui, d'accord. Plante l'autre. Laissez-moi te faire un sprint. Et donc, avec ça, sur une planche de 1m30, ça fait 8 trous, enfin 4 à l'aller et 4 au retour. Et ça fait des rangées, tous les 30 cm, des rangées perpendiculaires, quoi. Mais bon. Et là, l'espacement, c'est quoi ? C'est 20 cm, là, ou même pas ? Oui, un peu moins de 20 cm, je pense, oui. Et là, les patates sont plantées tous les vins. Oui, mais je prends des petites patates, des petites semences, là, je les mets dans les trous. Et puis après, je passe un coup, par exemple, pour... Juste un peu fermé, quoi. Oui, fermé un peu, ou alors repassé un peu de paille, hein. Donc voilà. Ça, c'est un truc que j'avais fait il y a longtemps et qui est bien pratique. Ça passe sur les planches. J'ai toujours été en planche permanente. C'est avec des trucs de vélo. Ça rentre bien 4 caisses ou 8 caisses, si on en a. Et le truc qui est marrant, c'est le coup de la poignée, parce qu'elle est carrée, donc elle a 2 positions, ou 4 même, mais 2 positions intéressantes. Une en bas qui fait trépied. Et puis, on peut la mettre aussi, comme ça, perpendiculaire. Et là, ça tient tout seul et on peut s'éloigner de la planche, pas marcher dessus, etc. Ça tire 100 kg sans problème, quoi. T'as des pas d'un brevet, là ? Non, 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 c'est libre, hein. Ça, ça me sert de... Comment on appelle ça ? Avec de l'effet ? Non, c'est pour les fèves. Ça me sert de palissage pour les fèves. C'est suspendu horizontal, au-dessus, à 70 cm, quoi. Elle passe à travers, et puis, voilà. Ça, c'est la même chose pour les poivrons. Donc, de chaque côté, les poivrons, je les palisse un peu. Bon, ça, c'est le cutiebut. Moi aussi, j'en ai fabriqué un. J'ai modifié, j'ai enlevé la herse et j'ai mis un rouleau étoile pour casser un peu les mottes. Encore, une autre vue. Ça, c'est ce que je me servais avant pour décompacter en deux fois un aller à mi-profondeur, un retour plus profond, la tondeuse. Parce que les tondes de gazon, c'est vrai que je vois où j'en mets les tondes de gazon. C'est vrai qu'on sent que le sol est plus vivant, plus chouette. Mais bon. À quelle superficie ? J'ai un hectare de plein champ et puis quatre tunnels, donc ça fait 2000 m². Ça, c'est pour la map. On explique un peu. Ça se passe agréablement à la map. C'était pour montrer ça un peu. Voilà, je crois que c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada